C'est pas du vent, sur RFI. Alors justement, nous avons avec nous quelques-uns de ces porteurs de projets innovants. Bonjour Jean-Paul Augereau. Bonjour. Alors vous avez dirigé des industries textiles, enfin il y a un peu de vies en une avec vous. Racontez-nous ce qui s'est passé. Eh bien, oui, moi j'ai créé ma première entreprise en 1995. Et puis j'en ai racheté plusieurs. Donc j'étais dans l'industrie textile et dans l'impression textile. Un jour, eh bien, en me lavant les dents en Égypte dans un hôtel, j'ai contracté une septicémie. Ce qui m'a détruit ma valve aortique et on m'a fait une greffe humaine. Suite à ça, j'ai fait un burn-out. Et dans ma reconstruction, ça a été de rechercher du sens, de l'envie et de l'enthousiasme. Et ça donne Safe Water Cube. Et ça donne Safe Water Cube, c'est-à-dire que je suis tombé malade à cause de l'eau. Je vis parce que quelqu'un m'a donné quelque chose et ça a été de se dire, eh bien, je vais essayer de redonner quelque chose aux autres. Donc ça a été un changement de vie complet, total. Et puis un travail ensuite de recherche, de savoir comment je fais. Alors vous êtes parti du constat qu'il y avait quand même beaucoup de personnes qui n'avaient toujours pas accès à l'eau potable. Eh bien, aujourd'hui, il y a plus de 2 milliards de personnes dans le monde qui n'ont pas accès à l'eau potable. Il y a plus de 2,6 millions de personnes qui meurent chaque année à cause de l'eau qu'ils consomment. Et surtout, dans les villages des pays les plus défavorisés, 80% des maladies des enfants sont dues à l'eau qu'ils consomment. Et ça veut dire qu'un enfant qui est malade, c'est un enfant qui ne va pas à l'école. Et lorsque vous n'avez pas d'éducation, eh bien, ensuite, c'est compliqué pour avoir des formations. Et c'est pour ça qu'on a des populations qui, aujourd'hui, migrent, non pas parce qu'elles le souhaitent, mais c'est parce que là où elles se trouvent, eh bien, elles n'ont pas d'avenir. Et elles ne peuvent pas vivre. Alors du coup, quelle a été votre réponse face à ce constat ? Eh bien, ça a été de dire que par rapport à cette eau dont ils peuvent disposer, puisqu'il y a une chose qu'on ne sait pas très souvent, c'est que dans le sous-sol du continent africain, à des profondeurs supérieures à 25 mètres, il y a 660 000 kilomètres cubes d'eau. Donc ça veut dire qu'il y a quand même de l'eau en profondeur. Mais là, nous, l'eau à laquelle on s'adresse, eh bien, on s'adresse aux eaux de marre, aux eaux de rivière, aux eaux de puits qui sont insalubres. Et en fait, qui rendent malades les populations. Et ça a été de se dire, eh bien, il faut imaginer un produit qui ne puisse pas tomber en panne, puisqu'on est avec des populations qui gagnent moins de 3 euros par jour. Donc des gens qui ne vont pas avoir de matériel, qui ne vont pas avoir de formation, et aussi qui ne vont pas avoir d'argent pour pouvoir le financer. Donc ça va être de créer un produit qui ne puisse pas tomber en panne, qui soit très facile à entretenir, qui puisse potabiliser aussi bien, donc, comme je l'ai dit, de l'eau de marre ou de rivière ou de puits, d'une façon simple, sans électricité, sans produit chimique, complètement mécanique, et qui va permettre d'alimenter une population de 800 à 1000 personnes par jour. Oui, parce que votre Safe Water Cube peut potabiliser 1000 litres d'eau à l'heure. Oui, exactement. Alors, comment ça se passe ? Eh bien, nous, aujourd'hui, ce sont des associations qui sont déjà implantées dans les villages, sur les territoires, qui travaillent aussi bien dans l'éducation, dans la santé, ou dans l'agriculture, voire même dans l'eau. Donc ça veut dire qu'il y a déjà une implantation sur les territoires, avec une connaissance des endroits. Vous n'en rajoutez pas une couche, quoi. Vous appuyez sur l'existant. Ah oui, complètement, puisque si on souhaite que ça soit durable, il est important de connaître les territoires. Il y a trop d'exemples où des ONG ont creusé des puits sur le continent africain, et que ces puits, trois ans après, cinq ans après, ne sont plus utilisés, parce qu'il n'y a pas eu de suivi, et surtout, ce n'était pas forcément une volonté des populations. C'est-à-dire que nous, lorsqu'on vient nous voir, c'est qu'il y a un vrai besoin, et surtout, une vraie volonté des populations. Donc on vient vous voir, parce que là, vous savez que vous êtes sur RFI, donc les gens vous écoutent, ils vont se dire, c'est génial son truc, je vais aller le voir, qu'est-ce qui se passe pour être sûr qu'on puisse avoir ce Safe Water Club chez soi ? Et donc, à partir de là, on va monter le projet. Donc on va bien établir les règles du jeu. Donc on fait des contrats de partenariat entre l'association, qui est basée localement, le village, le responsable du village, et nous. Donc c'est déjà un contrat tripartite, avec des règles pour chacun. C'est-à-dire que l'objectif, tout d'abord, ça va être de mettre en relation des écoles françaises avec les écoles des villages, pour qu'il y ait un partage, un échange, et un développement économique. économique et social, parce que, en fait, ça apporte à tous. Alors moi, je le vois surtout dans les écoles en France, puisque je passe à peu près 20% de mon temps dans les écoles, ça va de 4 ans à 24 ans, et bien ça permet une ouverture d'esprit, et c'est juste fabuleux. Et là-bas, dans les écoles, et bien les enfants se rendent compte que même s'ils n'ont pas du tout les mêmes problématiques, ils ont cet intérêt de voir comment d'autres peuvent vivre, et bien cette créativité, cet échange, c'est génial. Mais quel lien avec l'eau ? Parce que bon, ok, les écoles et les enfants échangent, mais... Alors, quel lien avec l'eau ? Et bien, c'est que derrière, donc le financement d'une fontaine, une fontaine, ça coûte 5500 euros installé sur place, avec notre déplacement et la formation des populations. Oui, donc c'est accessible à très peu de villages en Afrique. Alors, pour eux, c'est-à-dire que nous, justement, on va chercher les moyens financiers auprès de particuliers, auprès d'autres fondations, auprès de collectivités, des agences de l'eau. On fait des partenariats avec des entreprises, avec les politiques RSE, de manière à financer les projets. D'accord ? Une fois que le projet est financé, et bien, on va aller installer la fontaine. Et donc, le partenariat qu'on a signé avec le village, c'est qu'avec le chef de village, on va former deux à trois personnes du village qui n'ont pas de travail, sachant que, alors tout à l'heure, on parlait de la mixité, il est essentiel, indispensable que des femmes fassent partie du projet. Mais parce que ce sont les femmes qui s'occupent de l'eau dans les villages. Exactement. Et ça, c'est quelque chose, si on souhaite que ça soit complètement pérenne, que les femmes soient intégrées au projet. Et donc, ces personnes qui vont être responsables des fontaines, elles vont faire quoi ? Elles vont pomper, puisque c'est une pompe manuelle. Elles vont ensuite entretenir les filtres. Alors, en fait, c'est tout bête, puisque lorsqu'il n'y a plus d'eau qui coule au robinet, on sait qu'on doit nettoyer les filtres avec une brosse et du vinaigre blanc. Et c'est tout. Et depuis août 2016, donc, moment du lancement, vous avez installé combien de fontaines et où aujourd'hui ? Alors, aujourd'hui, on a installé 120 fontaines. Là, d'ici la fin de l'année, on sera à 180 fontaines dans 14 pays du monde. Donc, ça va de Haïti en passant par le Mexique, sur le continent africain, Madagascar, l'Inde, le Sri Lanka et le Cambodge. Voilà. Et ça touche combien de personnes ? Eh bien, aujourd'hui, ça représente, sur les 120 qui ont été installés, à peu près 90 000 personnes. Et sur les 90 000, ça veut dire qu'il y a à peu près 70 000 enfants qui, aujourd'hui, ne sont plus malades à cause de l'eau. Et ça ne fait que deux ans. Et ça ne fait que deux ans. Mais l'objectif est de réussir à financer 500 fontaines par an. Voilà. On vous avait promis des innovations avec la France des solutions. Vous êtes servis. Restez avec nous. Une petite pause et on se retrouve toujours avec nos invités et leurs innovations au Palais d'IENA à Paris. Oui. Vous avez bien la preuve que ça marche. Jean-Paul Augereau, avec votre projet Safe Water Cube, c'est pareil. Vous disiez, il faut que la population s'approprie. Là aussi, on change un peu l'attitude de l'aide au développement. On arrête de plaquer sur les gens des idées, mais on leur demande d'être acteur. Eh bien, être acteur, pour moi, c'est la principale des choses. D'ailleurs, l'association, elle s'appelle Agir Ensemble. C'est de se dire que l'intérêt collectif doit passer avant l'intérêt personnel. Et ça, ça pourrait faire que ça vous remplit d'une manière juste fabuleuse par rapport à ce que l'on peut vivre lorsqu'on reste chacun dans son coin. C'est parti.